... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Droit de dire. Comme chaque semaine, nous revenons sur des sujets, des thèmes, parfois pas assez abordés dans notre quotidien et pourtant essentiels, avec Patricia Braflant-Trobot. Bonsoir Patricia. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs d'Éclair Télévisions. Cette semaine, vous vous êtes intéressée au féminisme. Est-il toujours nécessaire ? C'est le thème de cette émission. Mais tout d'abord, quand on parle de féminisme, de quoi parle-t-on ? Alors, quand on parle de féminisme, j'ai envie de citer une journaliste, Kathleen Moran, qui a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Elle a dit, qu'est-ce que le féminisme ? Elle a dit, le féminisme, c'est simplement l'idée que les femmes devraient être aussi libres que les hommes, aussi folles, aussi faibles, aussi délurées, aussi malhabillées, aussi grosses, aussi fuyantes, aussi fainéantes et suffisantes qu'elles puissent être. Ça, ça résumerait parfaitement le féminisme. Mais on va quand même en donner une définition beaucoup plus orthodoxe. C'est avant tout une doctrine et une attitude politique qui consistent à la défense de la femme et des femmes dans la société, l'amélioration et l'extension des droits des femmes, la fin de l'oppression et des discriminations dont les femmes sont victimes au quotidien, et pour terminer leur émancipation en général, c'est-à-dire leur permettre d'accéder à tous leurs droits pleins et entiers dans la société. Alors, vous venez d'en parler, mais quels sont les... Alors, il faut quand même dire ce que le féminisme n'est pas. Parce qu'on a tendance à confondre féminisme parfois et rancœur. Donc, il faut dire que le féminisme n'est pas contre les hommes, mais contre le sexisme. Ce n'est pas un combat homme-femme. Ce n'est pas une lutte non plus basée sur le ressenti, ni le ressentiment. Ce n'est pas une lutte basée exclusivement sur les émotions. Et pour terminer, ce n'est pas non plus un moyen pour les femmes de se venger des hommes. Une fois qu'on a dit cela, on peut parler de féminisme. Bien compris. Alors, vous en avez parlé au tout début de vos propos. Quelles sont les grandes avancées obtenues grâce au féminisme ? Alors, les avancées obtenues par le féminisme sont nombreuses. J'ai dû faire un effort énorme aujourd'hui pour retenir quelques dates. Alors, elles sont nombreuses, mais vraiment, j'ai pris les plus, vraiment les plus importantes au cours quasiment du siècle dernier. La première avancée dont on peut parler, c'est le droit de vote. C'est un élément important que les femmes ont obtenu en 1945, 100 ans après les hommes. Ça, c'est important de le dire. Autre élément important que les femmes ont obtenu grâce au féminisme, c'est en 1965, lorsque les députés adoptent une loi qui rend effective la capacité juridique de la femme mariée. C'est là, à partir de cette date, en 1965, c'est-à-dire hier, que les femmes ont eu l'autorisation d'avoir un compte en banque à leur nom, alors qu'elles travaillent depuis des siècles. Ensuite, en 2000, on a eu l'arrivée des femmes en politique, avec un égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives et mandats électoraux. C'est la fameuse loi digne de la parité, donc qui date de 2000. En 2001, on a eu une avancée extraordinaire qui a été modifiée encore il n'y a pas très longtemps. C'est la création du congé de paternité, qui était de 11 jours au début. D'accord ? Ensuite, il a changé, mais on va en parler tout à l'heure. En 2002, autre avancée, c'est le choix du nom de famille qui a apporté, c'est la loi du 4 mars 2002, qui donne aux enfants le choix de porter le nom du père ou le nom de la mère, ou les deux. Avant, ce n'était que le nom du père. Ensuite, en 2006, hier encore, j'aime bien dire ça, on a eu l'alignement de l'âge légal du mariage pour les filles et les garçons à 18 ans, parce que les filles pouvaient se marier beaucoup plus jeunes avant. En 2006, on obtient l'égalité des salaires, suppression des écarts de rémunération entre femmes et hommes. En 2012, on a eu la création de ministères pour les doigts des femmes. En 2013, là ça va être intéressant, en 2013, on a eu l'abrogation de l'interdiction du port du pantalon pour les femmes. Et c'était une ordonnance qui datait de 1800. Ce qui n'était plus très respecté depuis un certain temps. Ce qui n'était plus très respecté depuis très longtemps, mais la loi était encore en vigueur depuis 1800. Donc, il n'est pas intéressant de le souligner. En août 2014, il y a la loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Notamment, elle prévoit les sanctions pour le non-respect des dispositions sur l'égalité professionnelle. En 2016, on a eu une avancée aussi qui est très intéressante pour les femmes et pour les filles notamment. C'est la baisse de la TVA sur les produits d'hygiène féminine. La TVA qui passe sur les tampons, les serviettes hygiéniques, les coupes menstruelles de 20% à 5%. C'est un problème qui est très très important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en précarité menstruelle parce que ce sont des produits qui sont excessivement chers. C'est un coût supplémentaire en plus. C'est un coût supplémentaire mais qui est élevé et que beaucoup de femmes et de filles en 2022 ne peuvent pas assumer. C'est pour cette raison qu'actuellement, il y a les collèges, il y a les universités qui mettent ces protections périodiques pour les femmes gratuitement à disposition. En 2017, on a eu le fameux épisode Balance ton porc et MeToo où la parole s'est libérée, où énormément de scandales sexuels, de harcèlement ont été révélés. En 2019, on a eu la féminisation des noms des métiers et de fonctions. Alors moi, je ne suis pas une auteure, je suis une autrice. Les hommes sont des auteurs, les femmes des autrices. Ça, c'est important aussi de le dire, ça reconnaît que le métier est effectivement féminin. En février 2022, on a obtenu donc l'allongement du délai légal de l'IVG, c'était hier, c'était le mois dernier, de 12 à 14 semaines de grossesse. Et un autre élément important dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est le congé de paternité qui, en juillet 2021, est passé à 28 jours, ce qui tend à donner plus de responsabilités aux pères dans le foyer et à soulager un peu les mères. Alors, qu'est-ce que le féminisme peut encore apporter aujourd'hui dans nos sociétés ? Alors, si tous les problèmes étaient réglés, le féminisme pourrait disparaître. Malheureusement, il n'en est rien. Alors, qu'est-ce que le féminisme apporte à la société ? La reconnaissance de tous les êtres humains de la même valeur. Un homme et une femme ont exactement la même valeur. Et ça, c'est important, malheureusement, de le rappeler encore. Le féminisme apporte aussi la régulation des situations de discrimination qui touchent les femmes. Parce que ce sont des discriminations qui sont tapies dans la société et que les femmes subissent au quotidien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les blagues, les blagues sexistes, les petits mots, les choses qui ont l'air anodines, les publicités. Parfois, vous regardez les publicités. Moi, j'entends des publicités à la radio en Guadeloupe où la femme, c'est une vraie furie qui engueule toujours l'homme. Voilà, même si c'est sous couvert de rire, ça reste encore une image caricaturale. Sans compter l'utilisation du corps de la femme pour vendre tout et n'importe quoi. Ensuite, le féminisme apporte aussi à la société le fait d'inscrire dans le débat et les politiques publiques les situations où les femmes sont discriminées. Maintenant, les femmes osent le faire de plus en plus. Et je veux saluer une jeune fille qui, récemment, était harcelée par son chargé de TD à l'université de Fouyol et qui a carrément posté son nom à elle et le nom du chargé de TD, de TD, sur Twitter. Et là, ça a donné lieu à une réaction de la part de l'université parce que rien n'était fait. Elle avait même porté plaît et la plaît avait été classée sans suite. Donc, les situations de discrimination, il faut donner le courage aux filles de les dénoncer. Il faut aussi maintenir dans la société la conscience qu'il y a une part de l'humanité, en l'occurrence les femmes. Les femmes représentent 50% de l'humanité qui continuent à subir des situations d'oppression de par leur sexe. Le féminisme permet aussi à les femmes de prendre des places dans des lieux stratégiques de la société et d'apporter une vision différente. Moi, je me dis toujours que si c'était les femmes qui avaient le pouvoir de décision totale, ce n'est pas qu'elles fassent partie de gouvernements, de syndicats, de partis politiques, non. qu'elles aient un pouvoir total, je pense que la face du monde serait différente. Je ne sais pas si c'était les femmes qui dirigeaient la Russie, si actuellement nous aurions cette situation. Donc, je crois que les femmes ont une approche de la vie qui est différente, qui est moins belliqueuse, moins jusqu'au boutiste. Et donc, ça donne une autre vision. Et statistiquement, on dit aussi que les entreprises sont mieux gérées par les femmes et elles obtiennent des résultats souvent meilleurs. Absolument. Et donc, les résultats sont meilleurs parce qu'il a été démontré que les femmes dans la gestion ont toujours une pensée pour la famille. Qu'est-ce qui se passe si je fais telle erreur stratégique par rapport à ma famille ? Il y a souvent ce calcul que les hommes n'ont pas toujours. Donc, ça aussi, ça joue. Et donc, plus les femmes accèdent à des droits, naturellement, mieux la société se porte. Alors, en quoi peut-on parler de féminisme en Guadeloupe ? Le féminisme peut-il être guadeloupéen ? Alors, le féminisme guadeloupéen doit être guadeloupéen incontestablement. Pourquoi ? Pour déjà deux raisons. Une première raison, c'est l'histoire. On ne peut pas être féministe sans tenir compte de son histoire. C'est-à-dire, il faut se rappeler qu'en Guadeloupe, l'homme a été, dès le Code noir, dès l'esclavage, exclu de la cellule familiale. Donc, le féminisme guadeloupéen doit être un féminisme qui va intégrer l'homme nécessairement plus encore aux actions de la famille, plus dans les actions de lutte, justement, contre les discriminations. Et c'est pour cette raison que lorsque nous avions créé, avec Évita Chevry et Max Custos, le manifeste des 308 en 2003, nous avions fait appel aux hommes pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et nous avions eu Dominique Pannol, Pierre-Édouard Dessimus, qui nous avaient apporté leur soutien, parce que pour nous, il était important que des hommes soient à nos côtés pour parler aux hommes, parce que nous devions leur dire « Vous êtes nos frères, vous êtes les pères, vous êtes nos conjoints, il n'est pas normal que vous vous retrouviez en prison parce que vous tuez. » Donc, sur ça, il faut que cette histoire soit intégrée. L'autre élément important, c'est la culture. Il faut que la culture guadeloupéenne, c'est-à-dire les messes et l'habitude, la façon que nous avons de vivre, soient intégrées dans notre façon de mener les combats pour l'égalité. Il n'est pas question de copier, de faire du copier-coller d'un modèle occidental qui n'a pas les mêmes problématiques totalement et qui ne peut pas toujours s'adapter aux réalités guadeloupéennes. Que pourrait apporter un féminisme guadeloupéen aujourd'hui à la société guadeloupéenne ? Alors, un féminisme guadeloupéen, à mon avis, il peut emmener une meilleure entente entre hommes et femmes ayant des valeurs et des fondements communs. Culturellement, nous savons comment nous parler, nous avons des codes, nous avons un geste, j'ai envie de dire, une façon d'être, nous devons l'intégrer à notre féminisme. Ce féminisme guadeloupéen, comme je l'ai dit, avec le manifeste des 308, diminution des violences faites aux femmes parce que nous savons comment parler à nos hommes guadeloupéens. OK ? Il faut dire aussi que ça peut apporter un développement de la société guadeloupéenne, en harmonie, naturellement, avec ses us et ses coutumes, mais tout en étant dans la modernité. Lorsque le manifeste des 308 est arrivé, nous avons eu droit à un certain nombre de clips, nous avons utilisé le digital pour sensibiliser. Et nous avons eu même une chanson qui était sur, je ne sais plus, une des plateformes de téléchargement. Et ensuite, une approche moins conflictuelle des situations parce qu'il ne sert à rien d'agresser les hommes guadeloupéens en emmenant cette problématique. Ils sont déjà assez agressés au quotidien dans cette société, donc nous, femmes, qui avons conscience de tout cela, nous devons apporter un féminisme qui s'intègre à la société guadeloupéenne, mais qui permet quand même de mener des combats contre les discriminations, contre les violences faites aux femmes et contre toutes les situations difficiles que vivent les femmes. Alors, vous l'avez dit, le féminisme a permis de belles avancées. À quoi ressemble le féminisme en 2022, alors ? Alors, le féminisme en 2022, on va dire qu'il évolue. Alors, vous avez celles, les femmes, qui disent qu'elles sont universalistes. C'est-à-dire, on se bat pour l'égalité, de tout le monde. Il n'y a pas de distinction de classe, de race, ou quoi que ce soit. Universaliste, tout le monde est. Allez, on y va. Tout le monde se ressemble. On a aussi les essais essentialistes. Les essentialistes, ce sont des femmes qui estiment que le combat féministe ne peut faire abstraction du fait que les femmes sont particulières, qu'elles sont douces, qu'elles ont des tempéraments particuliers, qu'elles ne sont pas des hommes. et qu'il faut donc mener ces combats avec ces caractéristiques. Personnellement, ce n'est pas tout à fait ma tendance. Vous l'aurez compris, Marius. Il y a aussi ce qu'on appelle les intersectionnelles, c'est-à-dire des femmes, qui sont des femmes noires, qui sont lesbiennes, et, alors, elles sont femmes noires et lesbiennes. Donc, elles cumulent trois possibilités d'être discriminées. Et là, il faut mener un combat encore plus acharné, il faut être encore plus vigilante. Et, pour terminer, on va dire, il y a le féminisme qui est sur le digital. C'est-à-dire, toutes ces femmes qui utilisent les outils du digital pour mener les combats à travers les femelles, à travers toutes les actions, les metous, les hashtags, tout ce qu'on veut, pour mener le combat contre les violences sur le mode digital. Pour conclure, alors, Patricia Braflant-Trobot, le féminisme est-il toujours nécessaire ? Le féminisme est toujours nécessaire. Et je crois qu'on n'est pas, on n'a pas besoin d'être en permanence, en lutte, en combat pour être féministe. Moi, je ne peux pas me qualifier de féministe. Par contre, je suis contre toutes les situations d'oppression et notamment celles qui touchent les femmes. Et je pense qu'exiger le respect pour les femmes, c'est exiger en général le respect pour l'être humain, qu'il soit homme ou femme. Et j'aimerais juste terminer pour répondre à la question « Est-ce que le féminisme est toujours nécessaire ? » par une citation de Simone de Beauvoir qui dit « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Ce n'est jamais de l'acquis. Les femmes et les hommes doivent rester en permanence vigilants pour que les droits des femmes soient respectés et évolus. » Nous voilà désormais avertis. Merci Patricia Braflant-Robot. On vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Droit de dire c'est désormais terminé. Merci de nous suivre chaque semaine. Passez une excellente semaine sur Eclair TV. Sous-titrage ST' 501